Bonjour bitches ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle palette de chez Natasha Denona qui n'est autre que la Pastel Alors du coup c'est la dernière de la marque Natasha Denona, marque que j'apprécie énormément parce que, comment vous dire, que les fards à chaque fois sont juste magnifiques la qualité est exceptionnelle Le seul petit bémol chez cette marque c'est que c'est relativement cher les palettes les plus abordables ce sont des palettes de 5 fards vraiment petites comme ça, 25€ bon déjà tu vois c'est un petit peu élevé ensuite on a du coup une gamme de palettes un petit peu plus grandes mais toujours plus petites quand même que les plus grosses qu'on peut avoir donc comme la Pastel du coup que je vais vous montrer juste après bien sûr qui sont au prix de 69€ voilà déjà là tu vois c'est un petit peu cher après ce sont des fards, voilà on a 19g de fards voilà dans les palettes comme ça on a 19g de fards bon ça va, ça reste quand même une bonne quantité de fards de toute façon ça le truc avec les palettes Natasha Denona c'est que ce sont des palettes où il y a quand même énormément de grammages ce sont des fards qui sont quand même très 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 bien pigmentés vraiment des fards de qualité exceptionnelle donc pour le coup moi je dirais que c'est le genre de fard qui vaut le prix voilà tandis qu'il y a d'autres marques tu vois où je me dis j'ai pas envie de mettre le prix dedans mais voilà donc du coup la palette voilà une fois sorti le carton se rend comme cela alors on a un packaging mat ça change des autres parce que d'habitude on a des packaging qui vont être plus, on va dire que voilà on va dire qu'ils sont plus brillants voilà donc là vous avez l'exemple du coup j'ai ramené la Circo Loco parce que en fait je trouve que la Circo Loco ainsi que la Pastel vont ma foi, vont ma foi plutôt bien ensemble genre franchement on peut faire des combinaisons quand même pas mal très intéressantes donc voilà donc ça c'était pour vraiment vous montrer et du coup bah pour faire la comparaison pour faire la comparaison la Circo Loco c'est parmi les plus grandes palettes de chez Natasha Denona ce sont le genre de palettes qui sont à plus de 100€ voilà bonjour voilà donc du coup en termes de taille voilà c'est déjà plus grand, les fards sont plus gros il y a plus de contenance aussi de fardement donc voilà c'était vraiment pour faire le comparatif une fois qu'on ouvre la palette la Pastel elle se présente comme cela elle est juste incroyable alors bien sûr ce sont des fards Pastel donc qui dit Pastel vont être des fards quand même un petit peu plus compliqués à travailler voilà si on voit ce que je veux dire donc forcément voilà c'est sûr que ce sont des fards qu'il faudra prendre peut-être plus de temps pour travailler après ça se trouve peut-être que Natasha Denona nous a sorti des fards de malade tout en faisant des fards Pastel voilà tu vois je veux dire ce sont des Pastel mais ça se trouve Natasha Denona genre en mode tu vois haute qualité quoi alors donc sans plus attendre on va venir faire du coup un look avec cette palette pour voir ce que ça donne et voilà surtout que ouais non il n'y a pas besoin de s'attarder plus longtemps sur le sujet voilà juste regarder la palette pour t'en plier là elle est incroyable voilà donc je vais vous rapprocher si c'est pas drôle alors du coup la palette une fois présentée de plus près elle est comme ça elle est juste incroyable vraiment les fards sont tous plus magnifiques les uns que les autres les irisés autant qu'il est mat et j'ai remarqué aussi que dans cette palette là on avait 4 fards crème poudre qui sont chez Natasha Denona en gros c'est vraiment des fards quand on les prévele c'est de la crème vraiment c'est du beurre mais une fois posé sur l'oeil c'est sec ça bouge plus donc vraiment voilà vraiment effet crème poudre du coup on a ce fard là donc c'est le on a le Tulle, on a le Bora aussi on a le Zest qui est du coup le vert de la palette on a le Bubble et je crois que c'est tout je crois que c'est que ces fards là qui sont crème poudre on a l'Illusion aussi qui a un petit peu ce texture là mais lui c'est un top coat en fait alors bon je suis très curieux de voir on va l'utiliser en point d'herbe voilà je vous laisse pas les avances mais voilà donc sans plus attendre on va commencer tout de suite maintenant alors j'ai déjà mis de la base sur mes yeux voilà Basse P.Louise à force on connait pour commencer je viens de prendre la teinte Bubble donc du coup celle là alors c'est un crème poudre donc j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner sur le pinceau ouais alors ça se prélève ouais ça se prélève ok mais ça reste quand même un fard voilà quand je dis crème poudre c'est voilà là j'ai prélevé mon fard on voit quand même que c'est un petit peu une texture crème je prends mon Bubble alors par contre je vais utiliser le miroir de la palette point positif dans les palettes Natasha Denona c'est que les miroirs sont très très grands donc faciles à utiliser et puis voilà surtout dans des petites palettes comme ça c'est pratique donc voilà alors je commence voilà c'est une grande surprise c'est très très bien pigmenté c'est très très beau alors par contre le fard ressort plus clair sur mon oeil que dans la palette bon ça après j'ai envie de dire c'est pas une grande surprise voilà ça m'étonne pas plus que ça en gros si vous attendez à voilà plus d'intensité ou quoi ou alors avoir un fard plus foncé et ben c'est pas le cas voilà donc aujourd'hui je suis très tenté par un aloe eyes qui fait que du coup je vais poser ma couleur comme ça voilà je vais laisser le milieu propre bon alors j'ai l'impression de revenir pas mal de fois dans le fard quand même mais j'ai envie de dire c'est normal c'est des pastels les pastels voilà à moins d'avoir vraiment une base blanche bon moi en l'occurrence j'ai pas de base blanche j'ai une base vraiment couleur de peau voilà c'est sûr que vous n'aurez pas directement une pigmentation de malade et franchement je trouve que là pour un fard pastel c'est quand même vraiment très très bien c'est très très bien pigmenté après aussi faut prendre en compte que c'est une formule crème poudre ça comme je vous ai dit c'est vraiment la formule vous la prenez dans la palette c'est la crème une fois posé sur l'oeil c'est posé ça bouge plus voilà c'est poudré clairement et moi là je me dis que c'est en train de me faire ça et c'est franchement nickel ensuite bah je crois que je vais reprendre le pinceau comme ça mais je vais en prendre un autre du coup donc ensuite je vais en prendre exactement le même pinceau mais cette fois-ci en propre et je vais en prendre donc en fait la teinte elle est juste ici donc là par contre c'est vraiment un mat poudreux très très poudreux je sais pas si on arrivera à voir c'est très 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 poudreux mais bon j'ai envie de dire ça m'étonne pas ce sont des fards pastels donc là je vais commencer à partir donc dans le creux on a un petit peu en fait commencé à estomper le fard et en gros bah faire la jointure un peu si on peut dire ça alors donc là je suis en train de me dire le fard il se pose très bien il y a une bonne pigmentation après vraiment faut quand même ne pas oublier que ce sont des fards pastels les fards pastels ce sont quand même voilà plus compliqués que des fards des fards neon par exemple mais là franchement je trouve que ça se comporte vraiment très très bien après le seul problème c'est que là j'en disais ça fait un petit peu ton sur ton donc bon c'est j'ai pas envie de dire que c'est dommage parce qu'en soi le bubbles il est très très beau mais bon comparé au R.I voilà au moins que j'en remette alors on va pas trop la différence on voit que le R.I est légèrement plus clair il est tiré peut-être même un petit peu plus sur le vert mais sinon ouais non non bah écoute c'est un petit peu les mêmes fards c'est un peu ça le problème et je suis en train de me dire que le bubbles me fait des tâches alors ça ça me fait chier c'est vraiment pourquoi moi j'ai déposé le truc mais en principe ça devrait même pas bouger quoi tu vois je sais pas là j'ai envie de dire que pour le travail des mats on est plutôt bon parce qu'en fait je me dis si je rajoute le brisque ça va faire un petit peu trop au vert du coup là tu vois j'ai mis que j'aurais pu l'utiliser avec le zeste mais le zeste du coup je l'utilise pas du coup là on va partir dans tout ce qui est pharéisé alors le pharéisé lui il a le mint mint frost lui il a l'incroyable je vais faire un petit swatch vite fait oh oui oh oui ah ouais oh putain il est incroyable il est incroyable et je me dis qu'en fait il est il y a peut-être un petit chouillet trop vert pour le maquillage alors par contre il faut absolument que je swatch l'illusion oh l'illusion c'est du beurre c'est du beurre et clairement ouais c'est un duochrome duochrome un petit peu ça ça doit être le genre de un petit peu de top coat il me rappelle un petit peu le rose duochrome qu'il y avait dans la palette de Angelica Nilvis là que je viens de tester il est très beau mais je me dis oui bon après c'est le seul problème en caméra c'est qu'on n'arrive jamais à voir les reflets exacts c'est ça avec les champs donc ouais ça m'emmerde un petit peu je vous avoue parce qu'en fait après je me dis limite j'aurais pu utiliser le limoncillo mais ça va faire trop jaune bleu ça va faire trop de contraste le D&T pareil donc je sais pas vous savez quoi on va s'aventurer dans le mint frost alors je prends un pinceau plat de chez Morphe donc je prends le mint frost comme ça est-ce qu'il se prélève ? ouais il a tellement envie que j'arrive à le travailler en topper parce qu'il se prélève bien sur le pinceau mais maximum non plus oh ouais il est beau il est beau mais bon ça reste quand même ouais ça reste pastel après bon voilà je m'attends on est là pour un look pastel donc forcément c'est sûr que ça va être un petit peu voilà j'ai pas besoin de le répéter je pense et en tout cas lui ce fard là il est incroyable en fait il y a plein de petites paillettes alors du coup ça reflète super bien et je me dis que même là tu vois en fait je l'ai appliqué vraiment légèrement et bah ça le fait quand même je suis en train de me dire j'ai une petite idée qui est en train de germer est-ce qu'on prendrait pas le Bora qui est juste ici et on en ferait pas un liner parce que ces fards là les crèmes poudre de Natasha and Anna pour faire des liners c'est incroyable alors du coup je prends un pinceau biseauté que j'ai de chez Révolution donc je vais prendre le Bora je vais rajouter donc la teinte en ratif ouais alors en fait il faut vraiment y aller petit à petit c'est ce qui saoule un peu avec les pastels c'est que tu peux y aller petit à petit par à coup sinon après ça perd vite en intensité c'est un petit peu dommage après aussi moi il y a le fait que j'utilise une base vraiment couleur peau donc si j'avais utilisé par exemple une couleur une base blanche vraiment blanche tu vois je me dis que peut-être ça aurait pu faire le truc c'est dommage parce que là du coup j'arrive pas à faire un liner assez précis mais ouais voilà moi j'aime bien utiliser ces fards là pour venir faire des liners par exemple et c'est super beau j'aime bien cette ambiance bon après c'est quand même dommage que le fard perd dans la densité par rapport à la palette que vraiment voilà vous voyez dans la palette et vous voyez sur mon oeil il y a quand même une différence de couleur quoi tu vois là je me dis qu'on est pas mal en vrai je vais juste reprendre du Mint Frost je vais rajouter super lanchiment dans le sourcil bon pas de grâce ça rajouterait avec une touche cocasse là c'est vrai que c'est la petite sirène mais vraiment le fard en réalité il est incroyable c'est dommage parce que je sais qu'en caméra il va pas ressortir aussi bien que dans la réalité on va rentrer bien mon sourcil ça va avoir fait mon sourcil pailleté autant le faire jusqu'au bout voilà on tient un look c'est éditorial mais on tient un look franchement bah écoute franchement en vrai de vrai je suis satisfait de mon look c'est dommage parce que j'ai pas utilisé toutes les couleurs de la palette mais on a pu avoir un aperçu quand même assez complet de ce que la palette peut nous réserver ouais voilà en fait je me dis qu'il y a vraiment plein de fards complémentaires avec la sir Coloco que j'ai dans la main il y en a plein qui pourraient se compléter avec la pastel oh les mélanges que tu peux faire avec faut que je fasse un truc ensemble faut que je réunisse ces deux palettes et que je fasse un look avec ça doit être incroyable vraiment incroyable bon je pense qu'à force vous connaissez la chanson on se retrouve juste après pour l'autre oeil bon alors du coup là clairement je me suis pris une frappe avec les sourcils là je me suis lâché clairement bon heureusement que c'est pas mon côté photo sinon ma foi alors clairement je vais pas vous mentir j'aime la palette mais est-ce que c'est la meilleure palette de Natasha Donne je ne pense pas clairement je ne pense pas je vais juste finir mon make-up donc comme je l'avais prévu avec les petits illusions là parce qu'il faut que j'utilise l'illusion ça va le faire le truc par contre c'est que je me disais est-ce que je rajouterais pas un petit fard en rotine inférieure non clairement je pense qu'on peut avoir un look comme ça aujourd'hui je pense donc je prends un petit pinceau crayon de chez Morphie je vais prendre la teinte illusion juste ici voilà je vais donc venir mettre ça en coin interne bon alors ça me fait chier parce qu'en caméra on le voit pas mais en vrai devrait croyez moi qu'on le voit bien après je pense que c'est pas clairement une bombe ce fard là je pense que c'est plus ouais ça c'est oui vraiment c'est le genre de fard le genre de fard à voir en vrai et pas en caméra quoi sale truc là je l'ai bien bien insisté dessus ouais non franchement il est trop beau ce fard là l'illusion et bah ma foi on apprécie bien le petit look là on apprécie bien bien même alors je vais juste venir recourber mes cils et ensuite on va mettre le mascara ensemble parce que j'ai le nouveau mascara à vous présenter donc pour le mascara aujourd'hui je vais utiliser le stack de chez MAC alors il y a un MAC qui avait ouvert chez moi il y a pas longtemps depuis le mois de septembre en moins et j'y suis allé pour la première fois hier en fait parce que je m'étais jamais arrêté au MAC là-bas parce que j'avais soit pas le temps soit j'avais pas pas forcément envie et vu qu'hier j'étais envie et en fait juste je me baladais je suis passé au MAC alors il y avait un truc cool c'est que du coup ils avaient le mascara en démonstration voilà le mascara qui est très très beau très très bel objet vraiment et donc voilà j'ai pris celui avec la brosse rose donc du coup la grosse brosse donc en gros il y avait un mascara en démonstration et il y avait en fait des brosses jetables avec soit la petite brosse des cils qui sont pas courts mais ils sont pas extrêmement long donc je me dis il y a des cils un petit peu de taille normale tu vois évidemment normal il ne veut rien dire en l'occurrence mais bon et j'ai testé le mascara le mascara était incroyable donc moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai sombré j'ai acheté le mascara en ré donc du coup voici le voilà donc clairement on part sur une brosse en picot qui sépare vraiment bien les cils donc du coup c'est pas vraiment un test que je vais faire là sur le coup c'est vraiment je vais appliquer le mascara comme si j'allais le mettre normalement parce que du coup je l'ai déjà testé hier et donc pour l'avoir testé je peux dire qu'il est vraiment bien est-ce qu'il vaut 33 euros parce que je l'ai payé 33 euros du coup je dirais oui et non parce que je sais qu'il y a des mascaras qui donnent des effets qui sont beaucoup plus plaisants mais ça n'empêche que ça reste un très bon mascara et qu'il reste moins cher que certains mascaras qui donnent des mascaras qui donnent des effets pas forcément ouf tu vois alors que bon là tu vois lui il est quand même pas mal alors vraiment j'ai juste recombé mes cils voilà donc hop directement en fait ce que j'aime bien c'est que il chope bien les cils il chope bien les cils et en plus il les noircit quand même vraiment pas mal et moi je t'avoue que des fois il y a des mascaras où je me dis ok donc c'est sympa le mascara je le mets et tout mais voilà tu vois je me dis c'est pas ouf non plus et il n'y a pas la noirceur donc du coup c'est un petit peu c'est un problème tu vois donc là clairement ouais il fait même pas de paquet et tout il chope super bien les cils et voilà alors je trouve qu'il donne plus du volume qu'autre chose la longueur je la vois pas forcément parce que je crois pas que de toute façon ça c'est ils se vantent de donner de la longueur mais en attendant voilà juste regardez j'ai passé une seule fois la brosse voilà j'ai mis une seule couche mon oeil sans mascara mon oeil avec du mascara voilà je pense que clairement il n'y a pas tortillé du cul pour chez droit voilà c'est un bon mascara et alors par contre ils disent que le truc est super puzzle à l'infini bon je vais pas m'aventurer à aller faire 40 couches de mascara mais en attendant là moi tu vois pour l'instant avec une seule couche je vous rappelais et eux ils disent plusieurs pas sales est-ce qu'un pas sale de brosse c'est juste ça tu vois parce que là en soit tu vois je suis quand même à plusieurs passages c'est un fait mais je crois que tu peux superposer les couches parce que si tu veux superposer les passages pour eux c'est juste faire ça tu vois bon on n'est pas sorti de la merde je crois que personne ne met juste une seule couche de mascara et hop tu vois ils ont fini bon c'est un fait tout le monde utilise au moins tout le monde utilise le mascara au moins plusieurs coups comme ça voilà l'autre oeil et donc du coup vu qu'hier je l'ai porté pendant à peu près bien 6h après avoir essayé en magasin parce que j'ai pas démaquillé immédiatement je peux dire que la noirceur reste quand même pas mal il tient pas mal la courbure donc ça ça peut être cool si vous recherchez à maintenir la courbure surtout si on recourber vos cils mais sinon il donne un très très bel effet sur les cils vraiment moi perso je kiffe vraiment rien à dire il noircit pour le coup je crois que c'est un des mascaras les plus noircissants que j'ai eu alors que d'autres tu vois ils noircissent mais est-ce que c'est phénoménal pour autant non mais alors lui par contre vraiment incroyable puis alors la brosse aussi au bout elle est pas mal pour choper les cils de l'intérieur donc ça peut être cool si vous avez du mal à choper vos cils à l'intérieur voilà moi perso je veux dire là clairement tous mes cils sont couverts et voilà l'effet est quand même plutôt pas mal et dites vous que je viens d'ouvrir le mascara là à l'instant tu vois donc imagine un petit peu plus vieilli il doit peut-être être encore meilleur parce que c'est il y a quand même pas mal de mascaras qui sont comme ça pour les cils inférieurs par contre je suis peut-être légèrement moins fan mais bon voilà ça reste quand même pas mal je viens pas reprendre de la matière je viens prendre ce qui reste sur la brosse elle va juste passer comme ça après on va avoir de la longueur sur les cils d'en bas bon ça m'intéresse pas forcément d'autant plus que là j'ai pas de phare aujourd'hui sur mon raté la phare donc ça c'est voilà j'ai pas forcément envie de les mettre en valeur mais franchement je suis agréablement surpris ça faisait très longtemps qu'en fait j'étais pas allé dans un mac ou même que j'avais pas acheté de produit mac tout court vraiment j'étais très très surpris voilà surtout pas déjà parce que les conseillères étaient très très gentils les conseillères du mac de Grenoble si vous passez par là shout out vraiment vous êtes au top et voilà puis surtout en plus le produit est vraiment bien voilà je me suis tenté clairement et j'ai envie de dire que je ne regrette pas forcément voilà je suis pas con mais je suis pas mécontent je vais faire mes lèvres hors caméra parce que ben j'ai pas de nouveaux produits à montrer voilà c'est vraiment les produits que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo en principe mon rouge à lèvres de chez Fenty donc du coup c'est le Moza Lava et mon crayon de chez Fenty ça c'est vraiment un incontour on a le chez moi vraiment on peut pas faire du niveau crayon mais en attendant le Fenty est pas mal nouveau tu vois donc du coup je vais faire ça et je reviens juste après pour vous donner mon avis final sur la pastel de Natacha Desvennes me revoici me revoile avec les lèvres faites et donc du coup on peut passer à mon avis final sur la palette alors qu'est-ce que j'ai à dire de négatif sur la palette parce qu'on va commencer par le négatif alors premièrement négatif moi j'aurais préféré avoir une palette grand format alors c'est complètement con j'aurais préféré avoir en fait en gros si vous voulez je me rapporte elle parce que c'est celle que j'ai avec moi j'aurais préféré avoir une palette de la taille de la cercle loco voilà parce que moi quand je l'ai vu par exemple en photo j'avais vu la palette je m'étais dit oh putain trop bien en plus ça se trouve ça va être une grande et tout parce que vraiment j'insiste elle fait très 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 complémentaire avec la cercle loco pour moi c'est vraiment deux palettes qui vont aller ensemble et vraiment j'ai très très hâte de faire des boucles ensemble avec ces deux palettes là voilà donc ça c'est un petit peu un truc qui me dérange bon après le côté positif c'est que du coup vu que c'est une plus petite palette la palette coûte moins cher alors que la cercle loco par exemple était à 120€ sur Sephora il me semble bon moi je l'avais eu moins cher parce que voilà le code gold toi même tu sais j'en ai gold voilà d'ailleurs celle là je l'ai eu en journée gold la palette je l'ai eu pour 51€ moi je pense par exemple aux clients qui n'ont pas du coup la carte gold chez Sephora ou tout simplement qui n'ont pas de bande de 10% en ce moment tu vois c'est sûr que l'HC de 69€ directement pour une palette comme ça ça fait un peu chier je peux tout à fait comprendre bon moi en l'occurrence je le fais je peux me le permettre voilà je peux me le permettre donc voilà ensuite autre petit bémol alors là du coup c'est un bémol que en fait c'est même pas pour le coup c'est même pas un bémol c'est en fait c'est un fait que ça reste des fards pastels c'est peut-être bien attaché à des nanas et plus galéré à travailler parce que tout simplement ce sont des fards pastels les fards pastels c'est bien connu c'est plus difficile à travailler parce que c'est plus difficile à formuler donc à moins que vous ayez une base blanche et que vous fassiez vraiment de l'aplat à plat à plat à plat à plat à chaque fois voilà c'est sûr que vous arriverez à avoir un beau rendu mais le problème que moi j'ai avec les pastels c'est que moi en l'occurrence tu vois il faut que je repasse plusieurs fois je repense à l'exemple de Beauty Bear avec la pastel palette c'est que moi les fards de ma pastel palette sont défoncés parce que j'ai dû aller plusieurs fois dans le fard pour avoir un beau rendu parce que moi je sais qu'il faut que je repasse plusieurs fois là en l'occurrence moi j'ai passé un nombre de fois relativement convenable pour des fards pastels je trouve je suis pas repassé 72 fois dans le fard mais après le truc c'est que voilà là on part sur une utilisation de la palette on voit bien que le bubble est déjà bien touché bien entamé même le borat pareil il est bien entamé oui clairement après ce sont aussi des fards qui sont très 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 crémeux donc du coup qui sont très malléables dans la palette voilà donc ça du coup petit bémol c'est que ça reste des fards pastels même si du Natacha Néona vous allez galérer si vous savez pas utiliser les pastels ou tout simplement vous allez galérer parce qu'en général ce sont des pastels et que les pastels on galère plus qu'avec des fards mat plus intense comme par exemple des marrons ou alors des néons moi je sais que par exemple j'ai plus de difficulté avec des pastels que des néons alors que le néon ça reste quand même des fards qui sont difficiles à travailler parce que c'est très intense c'est très néon c'est très 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 fort mais voilà ensuite autre petit bémol que j'aurais à dire c'est que bon en général faut dire faut dire le terme c'est que c'est pas la meilleure palette de Natacha Néona pour moi pour moi pour l'instant l'ultime Natacha Néona que j'ai dans ma collection parce que j'en ai quand même pas mal de Natacha Néona je crois clairement que ça va être la glam la glam de Natacha Néona c'est une tuerie je mets pas souvent du neutre mais la glam de Natacha Néona incroyable une tuerie puis après aussi il y a celle là qui se classe quand même pas mal haut dans mes préférés de Natacha Néona il y a aussi la triochrome que j'apprécie énormément en général les palettes de Natacha Néona je les adore de toute façon même celle là voilà je l'adore mais bon je le dis d'avant c'est pas la meilleure palette de Natacha Néona pour moi c'est pas la meilleure c'est pas la pire mais c'est pas la meilleure de toute façon je pense pas qu'il y ait du pire chez Natacha Néona parce que toutes ces palettes sont bien vraiment il n'y en a pas une qui est nulle il n'y en a pas une qui m'a déçu à chaque fois elles sont toutes extraordinaires enfin je veux dire vraiment beaucoup c'est vraiment l'une des seules marques pour lesquelles j'arrive à dire oui ça vaut le prix voilà clairement pour moi je vais vous dire clairement aussi tant qu'on y est est-ce qu'elle vaut 69 euros je dirais peut-être pas forcément mais voilà clairement si vous la voulez je vais pas vous priver je vais pas vous dire non attendez machin et tout non prenez la si vous avez envie essayez de choper un code promo si vous avez la possibilité et puis voilà quoi ensuite point positif les phares érésés pardon mesdames messieurs mais regardez moi comme ils sont incroyables bon par contre l'illusion il a un petit peu disparu à la force mais le mint là il est incroyable vraiment bon les phares érésés sont magnifiques carrément bon ça a fini d'en sortir parce que moi je suis parti en live et j'ai détourné le look c'est pas grave mais clairement on voit dans la palette déjà que les phares érésés sont magnifiques je pourrais faire des swatchs j'ai pas envie de toucher à ma palette plus en détail allez le limoncello parce que j'adore le jaune beau il est même pas jaune jaune en fait il est vraiment ouais il y a des petits sous-tons que j'arrive pas à dire véritablement il y a des petits sous-tons dans le limoncello que j'arriverais pas à déterminer mais une tuerie il est super beau après ça reste quand même un phare pastel aussi en l'occurrence donc même les érésés tu vois en pastel c'est quand même moins intense mais vraiment très très beau les phares érésés très très beau ensuite bon les mattes bah écoutez je trouve les mattes beaux je trouve les couleurs très très jolies le seul truc bon c'est qu'il faut les travailler parce que voilà ça reste des phares pastel mais même les couleurs mattes elles sont incroyables voilà vraiment clairement la sélection est juste extraordinaire voilà en fait j'ai pas beaucoup de trucs à dire juste point négatif à revenir en gros allez la palette j'aurais préféré avoir une grande c'est pas la meilleure palette et ensuite les points positifs qui pour moi écrasent tous les autres les phares sont magnifiques la color story est magnifique clairement le packaging mat ça change des autres magnifique et puis même en général ça reste une attachée de Hanna ça reste vraiment de la très 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 bonne qualité moi je suis pas déçu donc voilà en fait tout simplement j'ai pas d'autre chose à dire est-ce que je vous la recommande ? oui est-ce que je trouve que le prix vaut son prix ? est-ce que ça vaut son prix vraiment la palette ? j'ai envie de dire oui mais après bon je trouve que quand même je peux tout à fait comprendre que 69 euros pour une palette comme ça c'est tout à fait excessif pour certains et je comprends tout à fait mais en l'occurrence si vous avez la possibilité de vous offrir la pastel de Natasha Hanna surtout même si vous arrivez à gratter des codes promo vraiment j'insiste si vous arrivez à gratter des codes promo si vous arrivez à les avoir en journée gold chez Sephora prenez vraiment c'est prenez et aussi même sur look fantastique d'autres caustiques comme ça je crois que c'est l'unique look fantastique ils les ont les palettes là si vous arrivez à les avoir et que surtout vous pouvez les choper avec un code mais allez-y foncer vraiment les Natasha Hanna en général vous regretterez pas autre chose à dire voilà c'est la fin de cette vidéo tout simplement du coup j'espère que celle-ci vous a plu ça vous a plu n'hésitez pas à mettre bien petit tout comme d'habitude ça me ferait incroyablement plaisir si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo enfin voilà bouton s'abonner vous connaissez n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo vous pouvez aussi me suivre sur Instagram là où je mets tous mes looks que je fais en général sur Youtube lui il va finir sur Instagram et d'ici là je vous retrouve à Saint-Mont-Soupel pour une nouvelle vidéo la bise Sous-titres par Jérémy Diaz